Voilà, donc nous démarrons notre cours. Si vous avez bien sûr des remarques à faire, des questions, n'hésitez pas à me les poser. On est là pour, effectivement, pour travailler. Et j'annonce donc cette séance ouverte. Je vais donner le micro pratiquement à tout le monde, d'accord, comme ça chacun d'entre vous qui voudrait intervenir puisse le faire. Voilà, on est en train d'expérimenter pratiquement cette application. Je n'arrive pas à donner. Voilà, donc Hamza, Moad, vous n'avez pas le micro. J'essaie de vous donner le micro. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Voilà, donc Hamza, vous pouvez patienter. Si vous avez quelque chose, vous me faites signe et comme ça, je peux vous donner la parole, d'accord ? Donc, lors de la dernière séance, nous nous sommes arrêtés au niveau de la représentation qui consiste, dans laquelle Machiavel recommande qu'il faut procéder à un compromis entre le peuple et le prince. Parce que le peuple ne veut pas être opprimé et le prince, désir dominé, donc, est opprimé. Donc, à ce moment-là, il y a une contradiction au niveau, en quelque sorte, des aspirations de chacun, des intérêts de chacun. Et du coup, donc, la meilleure façon pour gouverner par le prince, c'est de chercher toujours un compromis entre son propre pouvoir, son désir de dominer, et puis le désir de liberté, bien sûr, du peuple. Et c'est au niveau de cet équilibre que le prince peut avoir, bien sûr, un certain confort au niveau de son gouvernement. Continuons donc à suivre les autres qualités précédemment énoncées du prince. Je cite là, Machiavel, au niveau de la page 66. Je vous demande déjà, est-ce que vous avez le prince en PDF, en version PDF ? Sinon, je vous mets un lien sur une version dont je dispose déjà pour pouvoir l'utiliser et pour pouvoir travailler là-dessus. D'accord ? Bon. Je cite donc, je continue et je cite toujours Machiavel. Il faut pourtant bien prendre garde de ne point user mal à propos de la clémence. Et je suis revenu sur la citation qu'Ame Machiavel a faite à propos de César et de Borgia. Et il cite donc César et de Borgia qui passaient pour être un cruel, un prince très cruel, un militaire très cruel. Mais la contradiction dans tout cela, c'est que tout en étant très cruel, César et de Borgia passaient, si vous voulez, à peu rétablir l'ordre et l'union dans la Romagne. Donc c'était tout un processus. Il ramena, je parle toujours de Borgia, il ramena la tranquillité et l'obéissance dans cette contrée. En considérant donc bien les choses selon toujours le point de vue de Machiavel, il a été tout en étant bien sûr très cruel, il a pu rétablir un certain ordre. Mais dans sa cruauté ici, il ne faut pas oublier qu'il a laissé périr, qu'il a laissé détruire la ville de Pistoix. Donc vous voyez que c'est en fonction bien sûr de toutes les considérations possibles que peut avoir le prince. Il peut soit être très cruel et dans sa cruauté, il peut ramener une certaine stabilité de son pays bien sûr ou bien sûr de la zone qu'il commande. Ou peut tout simplement, s'il le désire bien, il peut détruire pratiquement ou laisser détruire une autre cité. Ça bien sûr, ça revient à la volonté du prince et à sa stratégie bien sûr de gouvernement. Bon, donc les étudiants rejoignent la salle de cours un par un. Maintenant nous avons bien sûr cinq personnes, cinq étudiants bien entendu. Et je reviens donc sur une dernière keynote de la semaine de la dernière séance. Là, il revient bien sûr de cette quête d'équilibre entre la cruauté du prince et le désir ou le besoin ou l'impératif bien sûr d'équilibre et de compromis. C'est-à-dire de laisser une certaine zone de liberté au peuple. Donc Machiavel estime que par nature le peuple est d'une très grande perfide. Le peuple est perfide par nature. Et ainsi donc, il doit être objet d'un grand mépris. Donc voilà, tout en essayant bien sûr de chercher et de trouver et d'établir un certain équilibre. Bien sûr, tout en considérant le peuple comme étant perfide par hypothèse, le prince ne doit pas procéder par une stratégie d'oppression bien sûr systématique. Ça peut le détruire lui-même. Donc tout en considérant que la nature basique du peuple est la perfidie et qu'il doit être manipulé bien sûr pour que le prince puisse parvenir à son objectif. Machiavel donc après tout cela ou sur la base de tout cela considère que l'usage de vertu morale ne conduirait le prince qu'à sa ruine. Donc il ne doit pas aller au-delà de la simple recherche d'équilibre entre le désir de liberté, d'un certain niveau de liberté du peuple et puis les impératifs du gouvernement et les impératifs du pouvoir dont il doit faire aussi preuve. Et au bout du compte donc, Machiavel estime que la morale doit être maintenue à l'écart bien sûr du champ de la politique. Donc la morale en quelque sorte n'a pas trop lieu dans un mode de gouvernement. Machiavel considère ainsi donc que le prince doit user de tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Selon une phrase qui lui est injustement attribuée, la fameuse phrase de Machiavel, la fin justifie les moyens, le prince doit conserver le pouvoir autant qu'il peut en usant pratiquement de tous les moyens qui lui sont offerts. Le prince doit conserver le pouvoir par la force. Si l'usage de la force s'avère nécessaire, donc il peut user de la force, il n'y a pas de problème pour Machiavel, dans la vision bien sûr politique de Machiavel. Par la ruse, s'il y a lieu d'empoisonner un adversaire, donc il ne faut pas trop hésiter à empoisonner un adversaire. Et d'ailleurs, l'arsenic était à cette époque-là. Et on va voir par la suite que Catherine de Médicis, qui a hérité bien sûr des pratiques et des idées de Machiavel. Catherine de Médicis, on parle de Médicis. Et Catherine ne constitue en fin de compte qu'une partie de la famille Médicis. La famille Médicis, donc, qui a gouverné Florence par tous les moyens possibles. La ruse, la force, le son, l'argent, etc. Donc tous les moyens étaient bons pour que les Médicis gouvernent bien sûr Florence. Et donc, Catherine de Médicis a même, à titre d'anecdote, a même employé un spécialiste de l'usage de l'arsenic. Carrément, un spécialiste celui de l'usage de l'arsenic. Lorsqu'il désignait un adversaire qui doit être abattu, eh bien, il n'a pas besoin de déployer toute une force spéciale pour abattre un adversaire. Et il lui fait un bon accueil, puis une petite dose d'arsenic suffisamment l'éteint, et le tour est pratiquement joué. Je parle bien sûr de Catherine de Médicis comme exemple, qui a suivi les pas bien sûr de la doctrine de Machiavel. Donc la ruse, la violence, ou bien sûr express la violence, c'est-à-dire pratiquement sur le terrain, ou dissimulée, c'est-à-dire violence, je viens de le dire, par le biais bien sûr de l'empoisonnement, à titre d'exemple. La mort violente par le poison, etc. Donc pour y parvenir, pour parvenir à ses objectifs. Le but étant donc d'être efficace, afin de parvenir le plus rapidement possible à ses fins. C'est, Machiavel conseille le prince de ne pas trop perdre de temps pour parvenir à ses fins. Donc plus il est prompt, plus il est efficace. Plus il est rapide, c'est-à-dire, plus il arrive à ses fins, tout en conservant bien sûr ses moyens, tout en faisant l'économie de ses moyens. Le mal est donc un instrument nécessaire en politique. Voilà, les fins justifient bien sûr les moyens. Certains diront que ce n'est pas une phrase qui a été dite par Machiavel, qu'on lui a injustement attribué cette phrase. Mais si Machiavel n'a pas prononcé expressément cette phrase, cela reste néanmoins l'état d'esprit de toute sa doctrine politique. Voilà, donc tous les arguments qu'il utilise, qu'il met en œuvre, qu'il déploie, eh bien ils font appel à cette manière de faire, à cette stratégie de faire de la politique. C'est-à-dire, ne se référant pas à la morale, mais se référant bien sûr soit à la force, soit à la ruse, soit à la violence. Toute catégorie de violence, bien sûr, violence douce et violence, bien sûr, manifeste. Voilà. Que le prince ange donc uniquement a conservé sa vie et son état. Voilà, donc ça c'est l'objectif final du prince. Il faut que le prince, bien sûr, pense essentiellement à maintenir les fondements de son pouvoir par tous les moyens. Donc tout d'abord maintenir sa vie et son état. S'il réussit, tous les moyens qu'il aura pris seront jugés honorables et loués par tout le monde. Donc si le prince, bien sûr, réussit à se maintenir vivant, à maintenir son pouvoir sur un état, sur une principauté, tout le monde ne voit dans ses comportements et ses études que leur bon côté, que le bon côté des choses. Par contre, si le contraire lui arrive, si par malheur le prince ne peut pas se maintenir ou bien sûr se laisse faire et se laisse déborder, et bien sûr cela aboutira à lui faire perdre son pouvoir, à ce moment-là, il va être considéré comme, si vous voulez, comme étant quelqu'un qui a été battu. Rappelons-nous Jérôme de Savonarone à propos duquel Machiavel a prononcé cette fameuse phrase que j'ai répétée à plusieurs reprises lors de la dernière séance. Les prophètes des armées seront toujours vaincus. Ça c'est une expression qui va rester dans les annales, bien sûr, de la littérature politique. Le vulgaire, donc, selon Machiavel, est toujours réduit par l'apparence et par l'événement. Le vulgaire ne fait-il pas le monde ? Se pose toujours la question. Donc, le vulgaire, c'est quelqu'un, bien sûr, qui ne peut pas se maintenir. Voilà, c'est le prince qui ne peut pas se maintenir. Donc, il se pose la question, est-ce que le vulgaire ne fait-il pas le monde ? Le petit nombre n'est écouté que lorsque le plus grand ne sait quel parti prendre, n'est ni sur quoi asseoir son jugement. Voilà ce qui est l'essence même, si vous voulez, de la philosophie politique de Machiavel et qui l'explique par cette expression, le vulgaire. Le vulgaire est toujours séduit par l'apparence et par l'événement. Le vulgaire, bien sûr, c'est la manière de penser, de réfléchir, de voir les choses par le peuple. Et Machiavel estime que le vulgaire ne fait-il pas le monde ? C'est-à-dire, c'est en fonction de leur incapacité d'agir et en fonction de leur besoin d'être soumis par un prince que s'exprime, bien sûr, le plus grand nombre. C'est-à-dire, à travers tout cela, le petit nombre, c'est-à-dire les gouvernants, ne sont écoutés que lorsque le grand nombre, le vulgaire, le comportement vulgaire, bien sûr, du grand nombre, ne sait-il, ne sait quel parti prendre, ni sur quoi asseoir son jugement. Donc c'est au petit nombre, et à la tête de ce petit nombre de gouvernants se trouve le prince, de réfléchir et d'orienter, bien sûr, l'intérêt commun du grand nombre. Et c'est cette manière, cette bestialité, en quelque sorte, du grand nombre, du plus grand nombre, qu'il considère comme étant vulgaire. C'est ça, l'expression du vulgaire, c'est la bestialité, bien sûr, du grand nombre. Et c'est sur ce point-là, donc, que Machiavelli estime la faille de domination, bien sûr, du petit nombre, plutôt la faille de domination du plus grand nombre par les gouvernants, notamment le petit nombre. Bien sûr, le petit nombre du gouvernement, les élites du pouvoir, et à leur tête se trouve le gouvernant lui-même. Et cette citation-là, vous pouvez la trouver dans le lien que je vais vous envoyer, la version du prince, la page 71. Vous l'avez, vous avez ça sur la keynote correspondante, d'accord ? Ainsi donc, la ruse est primordiale à la bonne conduite d'un état ou d'une victoire. Donc, la ruse, selon Machiavelli, est primordiale à la bonne conduite d'un état ou d'une victoire. Bon, la stratégie militaire n'est-elle toujours pas fondée sur la ruse ? On ne peut pas... Lorsqu'il s'agit d'un acte militaire, ce n'est pas tellement de la ruse, mais c'est la mise en œuvre de tactiques, c'est-à-dire de tactiques que le militaire connaisse très bien. Exploitation du terrain, entraînement de l'ennemi sur un terrain qu'il ne connaît pas, privation des arrières, bien sûr, de l'ennemi au niveau de ses arrières, de capacité de repli, entraînement de l'ennemi dans une zone déserte qu'il ne connaît pas trop et qui est dépourvue, bien sûr, de sources d'eau. Cela a été, bien sûr, largement expérimenté lors des batailles d'Orient, c'est-à-dire lorsque les Occidentaux sont allés, bien sûr, établir leur empire en Orient. Je vous laisse imaginer le terme. C'est quoi le terme qu'on a utilisé ? C'est les croisades, n'est-ce pas ? Lors des croisades, Salahdine a essayé donc d'user pratiquement de plusieurs tactiques militaires, le plus souvent pour entraîner l'ennemi, la force ennemie, assez stupide finalement, emprunte de violence, emprunte imprégnée, bien sûr, de violence et imprégnée de désirs de vengeance, ces forces-là se sont très facilement laissées entraîner dans des zones qu'elles ignoraient, dont elles ignoraient complètement la topographie. Et finalement, c'était la manière de détruire, bien sûr, ces forces. Donc, lors d'un acte militaire, la ruse n'est pas quelque chose, si vous voulez, de banal, c'est quelque chose, n'est pas quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez, ou de... ça ne relève pas, bien sûr, de la manière dont on utilise, dont on entend la ruse, c'est-à-dire quelque chose de mauvaise foi. La ruse, dans un acte militaire, ça relève, bien sûr, d'une capacité tactique, bien sûr, d'exploiter en sa faveur les éléments de terrain, les éléments, bien sûr, de la météo, les éléments, bien sûr, écologiques, et les mettre de son côté. Voilà. La question, donc, que se pose Machiavel, la victoire, qui ne repose que sur la ruse, sont de courte durée, car finalement, de courte nature. Bien sûr, ça aussi, c'est très important. Donc, si la ruse est très importante pour mener à bien un acte militaire, lorsque cet acte militaire ne peut être gagné que sur la ruse, alors, à ce moment-là, le problème se pose pour, bien sûr, le chef militaire, parce que, du moment où la ruse perdra de son effet, il se retrouvera confronté, bien sûr, à la réalité du terrain, à la réalité militaire égale. Je demande aux étudiants de rester jusqu'à la fin de la séance, parce que c'est une séance solennelle. M. Yazour, qui vient de quitter, je ne vous le conseille pas. Je ne vous conseille pas de quitter, parce que, normalement, c'est une séance officielle. D'accord ? Et tout cela, votre présence sera, bien sûr, comptabilisée pour la note finale. Et vous savez très bien que je donne beaucoup d'importance à la présence, bien sûr, aux cours. Si on ne peut pas faire un cours en présentiel, cela ne veut pas dire pour autant qu'on va se priver, bien sûr, de la comptabilisation de la présence et de l'assiduité, même à distance. Je vais donner de l'importance, donc, à mes cours à distance, et notamment à la présence à mes cours à distance. D'accord ? Voilà. Ainsi, donc, selon Machiavel, d'ailleurs, Machiavel a été le premier auteur à avoir fait l'apologie de l'emploi de la ruse en politique, bien sûr, autant que le fonds des militaires, et sans rechigner, bien sûr, sont considérés la ruse comme étant quelque chose d'antimoral ou amoral, parce que la morale, selon Machiavel, doit être maintenue à l'écart de la politique ou du champ politique. Donc, la doctrine machiavéliste, ou la doctrine de Machiavel, le machiavélisme peut se définir comme la proclamation de l'hypocrisie comme art de la politique, comme art suprême, bien sûr, de la politique. Là, on arrive pratiquement à finaliser, à profiner la pensée politique, bien sûr, de Machiavel. La ruse apparaît comme un moyen d'économiser la violence et la capacité, bien sûr, de dissimulation du prince, affectant les vertus qu'il n'a pas pour se faire mieux obéir. Lorsque le prince se trouve dans une situation de difficulté, plus ou moins, donc autant utiliser la ruse plutôt que vouloir confronter, bien sûr, une réalité pour laquelle il ne dispose pas d'assez de moyens. Voilà. Des vertus qu'il n'a pas pour mieux se faire obéir. Donc, le prince peut se retrouver, à certains égards, à court, bien sûr, de moyens, à court de capacités pour se faire obéir. Il ne dispose pas d'assez de force. Les militaires peuvent avoir, bien sûr, établi une stratégie qui n'est pas forcément, qui ne rejoint pas celle du prince. Parce qu'on parle, les militaires, c'était à l'époque des notables, c'est-à-dire des aristocrates. Donc, à certains égards, les aristocrates peuvent avoir des dessins qui ne sont pas forcément ceux du prince. et ainsi, donc, le prince peut se retrouver en situation de grande difficulté et, au bout du compte, donc, il doit utiliser la ruse pour s'en sortir, pour trouver, bien sûr, pour contourner cette désobéissance ou ce déficit d'alignement à sa politique, bien sûr, des grands personnages, bien sûr, de sa principale. Voilà. En conclusion, au bout du compte, donc, on peut dire que Machiavel a réussi à pénétrer les ressorts de l'art de gouverner tel qu'il est pratiqué de son temps et de tout, pratiquement, de tous les temps. Bien sûr, nous avons dit à plusieurs reprises, et je vais, bien sûr, enchaîner par la suite en étudiant la postériorité de Machiavel, ceux qui, les tenants et les détracteurs, bien sûr, de Machiavel, il a su pratiquement aller dans le vif du sujet, dans les fins replis, bien sûr, du pouvoir politique. Comment le pouvoir politique est envisagé par les gouvernants ? Comment, également, il peut être décliné ? Et qu'ils sont les limites, bien sûr, du pouvoir politique. Est-ce qu'il y a des limites d'ordre religieux ? Des limites d'ordre moral ? Alors là, Machiavel a développé une doctrine qui pélvérise pratiquement ses limites. Il n'y a pas de limites à l'exercice de la politique. Rappelez-vous ce que nous avons dit déjà au début de ce cours. Le crime politique est une manière pour palier aux conséquences néfastes de l'erreur politique. Je vous rappelle juste ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que le prince, en dominant une cité, il doit tout simplement procéder de la manière la plus simple, c'est-à-dire détruire toute la famille princière pour pouvoir éviter les conséquences néfastes de l'erreur politique, l'erreur, c'est-à-dire celle de ne pas avoir détruit toute la famille princière et un, bien sûr, un membre de cette famille qui a été épargné, ça c'est l'erreur politique, d'avoir épargné un des membres de la famille princière, peut bien sûr se revendiquer du pouvoir et peut bien sûr apporter la catastrophe au prince conquérant. et les limites, bien sûr, morales n'existent pas. Les limites religieuses n'existent pas. Il n'y a aucune limite de toute façon qu'elles soient symboliques ou la seule limite du pouvoir d'un prince, c'est sa capacité de se maintenir, c'est sa capacité militaire, c'est sa capacité de pratiquer de la ruse et de réussir dans cette pratique de la ruse. Donc il n'y a pas de limites en fin de compte prédéterminées au pouvoir et à la manière de voir et d'exprimer et d'agir du prince. Cet effort donc intellectuel de Machiavel le conduit à expulser de la politique toute métaphysique. Il n'y a pas de métaphysique en politique. Voilà. Juste pour bien préciser. La métaphysique, c'est-à-dire l'abolition, c'est-à-dire tout le côté symbolique en quelque sorte qui peut orienter le pouvoir ou affaiblir soit renforcer soit affaiblir le pouvoir du prince. Donc pour Machiavel être bien renforcé, être bien fort, c'est-à-dire ça doit relever de la force du prince, des moyens dont dispose effectivement et matériellement le prince. Le prophète désarmé sera toujours vaincu. Je le répète encore une fois. Et ainsi donc, le côté symbolique ne doit pas jouer en faveur du prince et ne doit pas jouer largement au-delà d'une certaine limite, bien sûr. L'existence de la religion, on l'a dit la semaine dernière, ne doit agir, ne doit, si vous voulez, se vérifier que dans le côté qui va servir bien sûr l'intérêt et va mener bien sûr le peuple à vivre en harmonie avec bien sûr la politique du prince. le prince lui-même rappelons-nous ce qu'il a dit ce qu'a dit Machiavel ne doit pas être un croyant très ferme. D'accord ? Je reprends la dernière phrase de la keynote de la conclusion cet effort donc intellectuel conduit Machiavel à expulser de la politique toute métaphysique toute dimension métaphysique à évacuer bien sûr de la sphère politique du jeu politique en quelque sorte effectué par le prince. Et il la rend justiciable de la seule raison humaine. Voilà. Donc là c'est une politique qui doit être menée sur un fondement purement et fondamentalement matériel. Ainsi donc le prince je parle du livre ici et l'ouvrage qui a fait le plus de bruit. Là je réponds à une question qui a été posée par un de mes étudiants de master pourquoi l'ouvrage de Machiavel le prince qui est le plus souvent enseigné par les professeurs est donné comme exemple. Pourquoi par exemple pas le je reprends le titre d'un autre ouvrage le discours sur la première décade de Tite-Live. et bien je réponds donc à cette question qui n'a pas été faite par vous-même par mes étudiants du S6 tout simplement parce que au niveau du livre le prince Machiavel semble préférer la principauté notamment la monarchie ou l'aristocratie alors que dans l'autre ouvrage discours sur la première décade de Tite-Live il semble préférer la république. Ça c'est une première raison. La deuxième raison c'est que cet ouvrage c'est-à-dire l'ouvrage c'est-à-dire le que je viens de citer lui n'a pas été d'un très grand retentissement par rapport bien sûr même les deux ouvrages en constituent des éléments de nature politique bien sûr Machiavel était un politicien né un politologue et un politicien lui-même il a pratiqué la politique lui-même il a pratiqué tout ce qu'il faut tout ce qu'il fallait pour se maintenir au pouvoir et donc ses écrits doivent refléter son état d'esprit donc ils doivent tous avoir une coloration et un retentissement de nature politique mais le prince c'est l'ouvrage qui a fait le plus de bruit il a attiré il a attiré à Machiavel bien sûr des gens qui ont été pour qui ont salué bien sûr l'ouvrage et notamment les Borgia et surtout ces arrêts de Borgia qui étaient lui-même le modèle type bien sûr du prince mais il a attiré à Machiavel beaucoup de foudre bien sûr beaucoup d'ennemis qui ont refuté par divers d'ailleurs l'importance bien sûr et refuté même le consensus qui a été fait autour de cet ouvrage je ne parle pas bien sûr seulement d'hommes politiques les hommes politiques même s'ils rechignent bien sûr et peut-être refusent l'usage bien sûr de l'ouvrage de Machiavel mais au bout du compte leur comportement et leur attitude au bout du compte c'est-à-dire ils expriment de manière indirecte les attitudes bien sûr qui ont été décrites par Machiavel dans son ouvrage donc je reviens sur le dernier point le prince l'ouvrage le prince a été l'ouvrage le plus percutant bien sûr qui a eu le plus de conséquences et plus de continuité bien sûr de Machiavel et qui a fait encore plus de bruit mais qui a attiré en même temps à Machiavel beaucoup d'ennemis notamment au niveau de philosophes politiques bien sûr des auteurs politiques qui ont bien sûr je viens de le dire refuté l'importance et le consensus qui a été fait autour de cet ouvrage en premier lieu le sens de l'oeuvre demeure sujet à interprétation ça c'est la première des raisons puis par la suite l'usage populaire de termes Machiavelisme fait référence à l'art de gouverner efficacement sans préoccupation morale quant aux moyens ça c'est pas seulement un usage populaire mais c'est l'usage qui a été fait bien sûr par tous ceux qui ont lu et surtout tous ceux qui ont mis l'ouvrage pendant longtemps mis l'ouvrage de Machiavel sous leurs oreillers leurs oreillers bien sûr je parle ici bien sûr de Napoléon je parle bien sûr des grands hommes d'état de l'Occident bien sûr au moment de dans cette période qui a suivi bien sûr la publication de cet ouvrage le fameux je ne me rappelle pas exactement du nom mais je vais vous donner le nom au fur et à mesure que ça me revienne bien sûr dans le monde actuel pratiquement tous les gouvernants veulent bien se réclamer plus ou moins en quelque sorte de Machiavel ne serait-ce que par si vous voulez un certain nombre d'attitudes qu'ils ont exprimées et donc vous voyez que l'interprétation qui a été faite bien sûr parfois même contradictoire de l'ouvrage de Machiavel et bien cette interprétation a gêné en quelque sorte a donné à cet ouvrage énormément de sens chacun a entendu bien sûr l'ouvrage les termes qui ont été utilisés et les expressions et les métaphores de l'exercice de pouvoirs qui ont été mises en place par Machiavel chacun les a considérés dans le sens bien sûr qu'il voulait lui-même et l'usage bien sûr populaire du terme machiavelisme fait référence bien sûr à une manière de faire de la politique de gouverner mais qui écarte complètement la dimension bien sûr morale ça on en a parlé morale religion etc le refus de la métaphysique le refus de la symbolique bien sûr pré-existante une certaine culture bien sûr de mener le pouvoir c'est à dire tel que ça a été développé par la suite par les conventions internationales l'usage bien sûr de la violence vis-à-vis des prisonniers l'usage de la violence vis-à-vis bien sûr des civils vaincus etc donc tout cela pour Machiavel c'était à mettre de côté à éliminer tout simplement et au bout du compte l'ouvrage de Machiavel désigne une personne rusée machiavellisme donc le 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 terme bien sûr ou la politique la doctrine de Machiavel désigne à travers bien sûr l'ouvrage le prince donc ce terme machiavellisme désigne une personne rusée perfide ou astucieuse mais l'oeuvre on est elle-même rusée plus profondément que l'on a l'air l'oeuvre étant elle-même donc rusée plus profondément que l'on a l'air bien sûr l'ouvrage de Machiavel et également les références à différentes formes bien sûr de mise en oeuvre de la politique auxquelles il se réfle certains voient d'abord dans le prince un manuel pour les tyrans c'est une manière aussi de critiquer c'est un ressort de critique que l'on puisse adresser facilement à cet ouvrage Mussolini a préfacé le prince c'est pas interdit bien sûr Mussolini a été un homme d'état qui a gouverné l'Italie pendant une certaine période et donc forcément qu'il aurait été influencé par cet italien de souche qui est Machiavel et qui a écrit l'un des fameux des plus fameux ouvrages de la politique d'autres voient dans le prince un ouvrage satirique qui veut montrer bien sûr les limites de la monarchie et de son devenir nécessairement tyrannique voilà certains diront que en utilisant bien sûr cette métaphore de la politique Machiavel a voulu bien sûr montrer jusqu'à quel point un tyran un prince peut aller pour garder et pour maintenir son pouvoir ce n'est pas forcément une recommandation mais c'est aussi il relate bien sûr la dimension psychologique celle qui est celle qu'exprime un monarque ou un gouvernant quelconque pour bien sûr maintenir sa vie se maintenir lui-même et pour maintenir son pouvoir donc ça peut être bien sûr une sorte de si vous voulez de de diagnostic psychologique du gouvernement ça peut être également si vous voulez une sorte de diagnostic de la psychologie du gouvernement et une autre lecture par contre plus détachée fait valoir que le prince bien sûr l'ouvrage produit des leçons pour les moments de crise et d'exception il y a certains qui disent qu'on ne peut faire prévaloir les métaphores qui ont été mises en place qui ont été imaginées par Machiavel dans cet ouvrage que pour répondre à certaines situations de grandes crises et c'est un point de vue c'est un autre point de vue bien sûr Spinoza écrit que Machiavel se situe parmi les politiques qui savent que les hommes sont gouvernés par la crainte qui ne le sont pas par la raison qui sont beaucoup plus gouvernés par la crainte beaucoup plus par la crainte que par la raison et qui en rupture avec les théologiens les théologiens ont su réfléchir à la pratique politique dans sa spécificité voilà donc les théologiens je parle ici d'un certain saint Thomas d'Aquin qui a mis une forte dose de morale dans la pratique politique et qui a mis en rapport bien sûr le gouvernant qui doit respecter un certain bien sûr une certaine morale qui est tenu de se limiter à un certain morale politique donc Machiavel ici a éliminé tout cela on vient de le dire donc il a établi une véritable rupture avec tout cela le gouvernement l'exercice du pouvoir politique s'effectue beaucoup plus sur la base de la crainte sur la base si vous voulez de la violence et beaucoup plus que ça peut se faire sur la base de si vous voulez de l'acceptation raisonnée de la légitimité en quelque sorte telle qu'on la connaît actuellement la légitimité actuellement c'est l'acceptation bien sûr par les gouvernés du pouvoir du gouvernant parce qu'ils trouvent dans le pouvoir ils s'identifient dans ce pouvoir du gouvernant Spinoza estime que Machiavel si vous voulez estime que les gouvernés le sont beaucoup plus par la crainte que ne le sont que ne le seraient par la raison la raison c'est bien sûr lorsqu'on dispose lorsqu'on a un objectif un intérêt au niveau de l'obéissance au pouvoir on peut obéir au pouvoir parce que le pouvoir répond à nos attentes on s'identifie à ce moment là on identifie nos intérêts au niveau de l'exercice même du pouvoir mais Spinoza estime que Machiavel se situe dans dans une catégorie de politiciens de politologues ceux qui ont étudié bien sûr plutôt de penseurs politiques qui écartent bien sûr cette dimension là et que ce n'est pas seulement l'intérêt des gouvernés qui doit primer mais surtout l'intérêt du gouvernant c'est l'intérêt du gouvernant et ainsi donc le gouvernant doit maintenir son pouvoir au détriment bien sûr de l'intérêt voire même de ce que veut de ce que voudrait les gouvernés voilà ça c'est quelque chose aussi mais et à défaut de pouvoir bien sûr être obéissant par par leur c'est à dire spontanément ils doivent l'être bien sûr soit par la ruse soit par la force soit par la violence et donc tous les moyens que nous avons cités par là auparavant sont bons donc pour faire plier bien sûr les ponts de population qui peut-être ne seraient pas si vous voulez ne pouvaient pas déférer devant le pouvoir du gouvernement une autre lecture donc du prince est possible selon Spinoza et il se situe au niveau du peuple lui-même et d'ailleurs cette nouvelle lecture a été donnée beaucoup plus tard plus tardivement par Jean-Jacques Rousseau qui estime lui-même que Machiavel aurait dévoilé au peuple les aurores de la tyrannie voilà j'ai parlé de ça un petit peu j'ai évoqué cela différemment il y a quelques minutes donc j'ai parlé bien sûr d'une métaphore psychologique du tyran ou du gouvernant donc Mme Rousseau confirme ce point de vue en disant que les éléments développés par Machiavel dans son ouvrage Le Prince dévoilent au peuple les aurores de la tyrannie et en ayant bien sûr l'air d'instruire les princes tout en donnant une prescription de l'exercice du pouvoir ou la prescription de l'exercice du pouvoir au prince donc Machiavel en fait ne fait que découvrir ou dévoiler les aurores donc de la tyrannie voilà selon Jean-Jacques Rousseau Machiavel écrivant donc le prince aurait entrepris de dévoiler de déshabiller et de dénuder bien sûr les pouvoirs en montrant bien sûr au grand peuple voilà comment vous pouvez être gouverné si bien sûr jamais vous ne faites pas vous n'exprimez pas votre obéissance de la plus simple manière donc vis-à-vis du gouvernement d'autre part Antonio Gramsci de tendance bien sûr très connue de tendance marxiste fait l'apologie de Machiavel au cours du XXe siècle en mettant en parallèle son oeuvre à celle de Marx pour Gramsci donc le prince moderne se présente comme l'état d'esprit du parti communiste il faut bien sûr croire que Gramsci en développant en développant c'est-à-dire la notion d'élite politique il a fait référence bien sûr au prince de Machiavel parce que d'ailleurs la relation entre l'élite politique les personnes qui exercent le pouvoir et les personnes qui subissent le pouvoir donc il n'a pas nié ces mécanismes d'exercice du pouvoir qui ont été relatés par Machiavel et il décrit bien sûr de façon détaillée les apologistes donc de Machiavel ont prétendu qu'il y décrit qu'il décrit sur le plan bien sûr de son ouvrage le prince tel qu'ils sont c'est-à-dire il décrit les princes les gouvernants tels qu'ils sont et non tels qu'ils doivent être et qu'il n'avait d'autres dessins c'est-à-dire objectif dans cet ouvrage que d'inspirer de l'horreur contre les tyrans et d'inciter le genre humain à défendre sa liberté voilà vous voyez donc qu'ainsi ceux qui ont été pour l'ouvrage de Machiavel c'est-à-dire qui ont fait l'apologie de l'ouvrage de Machiavel ils ont trouvé une autre manière de le lire une autre déclinaison donc de cet ouvrage c'est au bout du compte une manière de de décrire l'horreur selon laquelle s'exerce le pouvoir et non pas de donner une prescription telle qu'il a été fait telle qu'il a été prétendu donc par Machiavel déjà au début donc c'est pas pour donner une prescription de l'exercice du pouvoir au gouvernement voilà autant qu'il s'adresse au gouvernant a priori ça c'était l'objectif peut-être voulu par Machiavel il s'adresse en même temps au gouverné et il démontre au gouverné voilà la manière dont vous devez être vous allez être gouverné donc il faut tout simplement trouver les astuces pour contourner tout cela voilà ça aussi c'est une manière que l'on peut estimer valable pour bien sûr lire le prince c'est à dire pour interpréter l'ouvrage de Machiavel voilà donc ainsi se termine cette séance ou plutôt cette lecture de la philosophie politique de Machiavel avec bien sûr beaucoup de détails que nous allons que nous avons donné et tout cela sur la base de la visualisation bien sûr de la vidéo Florence la magnifique je suppose que vous avez bien profité déjà de cette vidéo c'est à dire vous avez bien connu beaucoup de choses vous avez appris beaucoup de choses à propos de cette période là qui a été la période de mise en place de la philosophie de Machiavel c'est à dire l'environnement dans lequel Machiavel a grandi et que vous aurez bien sûr apprécié également les développements que nous avons fait à propos donc de cette de ce penseur politique pratiquement de veine un petit peu à part voilà donc nous allons enchaîner par notre second grand homme d'état et en même temps grand penseur politique notamment Jean Baudin voilà pour les étudiants qui ont le micro avez-vous des questions sur déjà ce que nous avons développé à propos de Machiavel pour personne d'entre vous n'a le micro je donne le micro par exemple à c'est Hamza vous pouvez reprendre le micro oui avez-vous donc des questions à propos de ce que je viens de dire c'est-à-dire les développements que je viens de faire à propos de Machiavel surtout vers la fin de ce cours vous n'êtes pas forcé de le faire vous n'êtes pas forcé de le faire mais je voulais dire est-ce que vous avez est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris c'est clair monsieur pour moi c'est clair merci je vous remercie très bien très bien donc si c'est clair donc je démarre déjà bien sûr ce que nous allons dire à propos de de Jean Baud c'est bon je continue oui très bien très bien on va voir s'il vous plaît si vous avez un bruit de fond coupez le micro je vous en prie donc notre cours sera poursuivi par sera poursuivi par l'étude de la philosophie politique d'un autre penseur qui va nous éclairer bien sûr sur un autre penchant de phénomènes politiques et de phénomènes étatiques globalement c'est Jean Baudin et nous allons bien sûr commencer comme d'habitude par le commencement des éléments de biographie qui vont nous être très utiles bien sûr pour pour voir la suite bien sûr de la pensée politique de l'auteur concerné Jean Baudin hop j'ai failli perdre mon ordinateur voilà Jean Baudin donc a établi à partir de la Rome républicaine et de la France royale une comparaison systématique de tous les états connus et leurs institutions donc c'est un travail de sociologue de politologue qu'il a effectué donc il a fait une sorte de comparaison entre les républiques qui sévissaient à cette époque-là en Italie et la royauté donc qui était bien sûr un pouvoir dominant en France pour comparer les deux systèmes et tirer bien sûr un certain nombre de si vous voulez de conclusions à travers cette comparaison bien sûr la philosophie politique de Baudin a été axée essentiellement sur deux choses la notion de souveraineté et la séparation si vous voulez entre le pouvoir politique et la dimension religieuse ça c'est très important ce sont les deux points marquants de la philosophie politique donc de Jean Baudin il exprime ainsi à travers cette quête bien sûr du politologue du sociologue politique pas de penseur sur la base d'une idéologie ou ce n'est pas une philosophie politique telle que ça a été le cas pour Machiavel mais c'était une pratique si vous voulez empirique c'était une étude empirique bien sûr de la manière dont la politique s'exerce c'est à dire une sorte de sociologie politique et ainsi donc Jean Baudin paraît beaucoup plus serein que Machiavel les raisons bien sûr sont multiples Machiavel lui-même n'a-t-il pas dit que sa quête bien sûr ou sa prescription de l'exercice du pouvoir ne s'applique pas aux grandes monarchies qui sont très stables et qui si vous voulez ne peuvent être influencées par des velléités des simples velléités du pouvoir c'est pas autant que les principautés qui sont de volume assez réduit et dans lesquelles les transformations du pouvoir peuvent être très rapides et très fatales pour bien sûr le prince gouvernant donc Baudin étant bien sûr grandit ayant grandi dans une sous la bannière d'une monarchie la monarchie française d'ailleurs l'une des plus établies et les plus enracinées en Europe donc n'a pas vécu les transformations politiques ou les mêmes transformations ou les mêmes enjeux en quelque sorte les mêmes n'a pas joué n'a pas vécu les mêmes ébullitions en quelque sorte politiques qui ont été dont Machiavel a été témoin donc ça veut dire que leur point de départ déjà lié à l'environnement dans lequel ils ont évolué n'est pas le même vous voyez donc qu'il y a une grande différence entre l'environnement dans lequel a vécu Machiavel et qui l'a profondément inspiré et l'environnement dans lequel a vécu Jean Baudin et bien sûr la philosophie politique de Jean Baudin constitue ou plutôt la quête politique la manière de voir la politique qui a été celle de Jean Baudin reflétait bien sûr cet environnement dans lequel il a évolué donc malgré les guerres de religion qu'a connue la France à l'époque contemporaine de Jean Baudin dans l'époque c'est-à-dire dans laquelle Jean Baudin a grandi la France reste donc le plus grand et le plus solide et le plus solide état européen avec 8 siècles bien sûr de progrès continu derrière elle derrière la France Jean Baudin souligne ce point parce que pour lui il est d'une très grande importance on va voir pourquoi et d'ailleurs je vous renvoie déjà à cette série de trois épisodes des rois maudits Philippe le Bel le roi maudit c'est celui c'est Philippe le Bel donc je vais terminer déjà la keynote celle-ci et vous donner une idée sur le pourquoi donc de ces des rois maudits et Baudin veut étudier donc les raisons de ce développement heureux et remettre le pays dans une situation conforme à son véritable génie donc Jean Baudin a appelé de ses voeux d'ailleurs a relaté la grandeur de la France et il a voulu et il a ancré toute sa pensée politique toute sa c'est-à-dire sa quête de études bien sûr du pouvoir politique tel qu'il s'exerce a voulu bien sûr renforcer ou attribuer à la France une grandeur celle qui lui revient de droit bien sûr selon Jean Baudin et la grandeur de la France bien sûr s'exprime à travers la politique de Philippe le Bel Philippe le Bel qui a été bien sûr un prince très percutant très puissant d'ailleurs c'est le prince qui a ramené l'église la sainte église suprême de Rome à en Avignon donc essayer de trouver les raisons donc historiques les explications historiques de tout de tout cela et Philippe le Bel donc a été je viens de le dire un roi très puissant c'est celui qui a pu établir bien sûr la grandeur de la France et c'est ce Philippe le Bel bien sûr qui constitue le référentiel en matière politique de Jean Baudin était là était d'ailleurs pour des raisons multiples peut-être peut-être les racines biologiques de Jean Baudin expriment une certaine subjectivité sur ce point là il faut bien se rappeler que Jean Baudin était d'origine juive et donc pour lui la religion chrétienne n'est pas d'une grande si vous voulez importance et c'est beaucoup plus le conflit de religion entre les protestants et les catholiques qui lui importait beaucoup plus pour lui il n'était ni pour les protestants ni pour les catholiques parce qu'il était d'origine juive bien sûr il gardait dans son arrière-fond psychologique si vous voulez ses origines religieuses et du coup donc il n'a été ni pour les uns ni pour les autres mais pour lui il se sentait trop gêné dans cette atmosphère bien sûr très explosif bien sûr très volatil en quelque sorte et ce qui l'a poussé bien sûr à établir cette idée de séparer l'exercice de la politique de la sphère religieuse on va revenir sur ce point bien sûr par la suite et la grandeur bien sûr de 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 s'explique et je vais vous donner une petite astuce à travers tout cela la superstition que l'on connaît tous en occident c'est le 13 les occidentaux dont la plupart des cas sont très superstitieux du 13 et du vendredi le vendredi 13 on dit que le vendredi 13 était bien sûr une et et porte malheur pour les occidentaux et bien les racines donc de cette croyance relèvent bien sûr d'une pratique d'une action policière qui a été menée par Philippe le Bel contre bien sûr les templiers c'est à dire les grands seigneurs de guerre qui sont revenus des croisades qui sont revenus d'un ordre bien sûr religieux et militaire en même temps qui sont revenus d'Orient pour s'établir dans pratiquement dans tous les pays européens et pour constituer un ordre secret extrêmement riche qui disposait de beaucoup de moyens et qui menait une politique pratiquement sectaire une forte présence religieuse sectaire carrément sous forme de secte et lorsque Philippe le Bel avait besoin d'argent et a fait appel bien sûr aux banquiers juifs qui ont refusé de lui prêter parce que bien sûr l'Europe à cette époque-là et la France pas très particulièrement généralement se retrouvait dans la même crise donc il s'est orienté vers les templiers pour lui prêter de l'argent mais le seigneur des templiers donc c'est ça là où vous allez trouver tous les noms et tous les faits dans cette série donc des rois maudits donc Philippe le Bel a fait appel à la générosité bien sûr au pouvoir il y a eu une rupture au niveau bien sûr du flux donc il y a eu il y a eu mais il y a eu une rupture et il y a eu un peu des pênes c'est ça et il y a eu dans la même pour la généros et il y a eu on seigneur et il y a eu des pênes il y a une petite rupture au niveau du flux vous avez le sang vous avez le sang d'accord, parce que j'ai vu mon écran devenir totalement noir et je me suis rendu compte que c'était une rupture du flux internet donc du réseau internet bon, pas grave, je continue donc et je dis que Philippe Lebel a fait appel bien sûr aux Templiers qui étaient extrêmement riches qui détenaient des richesses bien sûr en métaux précieux etc, etc, beaucoup de richesses et les Templiers ont refusé et donc il a organisé une sorte de rafle policière sur toute la France pour arrêter pratiquement tous les Templiers en même temps et pour exécuter la tête pour les exécuter tous mais en volant bien sûr, en exécutant le chef des Templiers, eh bien je ne me rappelle pas exactement de tous les noms le chef des Templiers a tout simplement lancé une malédiction prononcé une malédiction vis-à-vis donc du roi des Francs jusqu'à, bien sûr Philippe Lebel jusqu'à la 13ème génération et le jour même de l'exécution du chef des Templiers c'était le 13 le vendredi 13 dans certains mois si vous voulez, si vous permettez je fais des recherches sur Internet bien sûr juste pour bon, ce n'est pas la peine vous le faites vous-même vous le faites vous-même donc c'était les dates les dates pour moi c'est à vous de chercher les détails donc le vendredi 13 c'était le jour d'exécution bien sûr du chef des Templiers et à partir de ce moment-là donc la malédiction malheureusement bon, malheureusement pour le roi Philippe Lebel a eu lieu donc a eu des conséquences et tous les rois de France jusqu'à la 13ème génération sont morts de morts très précoces de morts voire même parfois mystérieuses dont Philippe Lebel lui-même a fait les frais de cette malédiction donc vous voyez que c'est une malédiction que c'est une superstition qui relève bien sûr de l'histoire de la propre histoire de la France et pourquoi je vous donne tout cela comme élément c'est pour dire que Jean Baudin se réfère à Philippe Lebel comme étant un roi très puissant et il voudrait bien sûr imaginer un pouvoir politique de la France qui s'aligne bien sûr sur la puissance de la royauté française à l'époque de Philippe Lebel bien sûr par la suite il y a d'autres facteurs qui ont modelé bien sûr la vision politique de Jean Baudin et qui l'ont c'est à dire qui l'ont profondément influencé notamment bien sûr le massacre de Sainte-Barthélemy là aussi c'est une vidéo que je vous recommande qui a été qui est qui s'est déroulée en août 1571 c'est ma mémoire hébreu donc le massacre de Sainte-Barthélemy qui a été un événement extrêmement marquant bien sûr très sanglant marquant pour bien sûr Jean Baudin parce qu'il a failli y passer lui-même donc il a vécu ces événements et à partir de là donc profondément influencé il a bien sûr établi une vision de la politique qui va dans le sens de la séparation entre la politique si les chrétiens catholiques et les chrétiens protestants se battent pourquoi normalement donc ils doivent se battre dans une situation de retrait et d'ailleurs pourquoi doivent-ils se battre ? la politique doit être à l'écart de tout cela d'où donc cette forme de sécularisation donc de l'état c'est-à-dire une sorte d'écart entre la manière de faire la politique c'est-à-dire la sphère politique et la sphère religieuse ça aussi c'était l'un des fondements bien sûr de la philosophie politique de Jean Baudin on va commencer d'abord par des éléments biographiques concernant Jean Baudin il est né à Angers en 1530 et bien sûr ses croyances religieuses sont peu marquées et paraissent enveloppées d'une certaine obscurité je viens de vous le dire parce que certains historiens disent qu'il était d'origine juive et qu'il s'était beaucoup plus préoccupé de sciences occultes que de sciences exactes ou de religion bien sûr de sciences religieuses certains biographes donc ont révélé ces fréquents rapports des rabbins voilà ça s'explique peut-être cela n'est-il pas sans relation avec les origines juives de sa mère on sait très bien que chez les juifs c'est la lignée maternelle qui constitue l'identité religieuse bien sûr de la personne et pas sa lignée paternelle d'accord en tous les cas en tout cas donc à la saint Barthélémy il échappe de peu à la mort je viens de le dire tout à l'heure il a failli y passer car il était soupçonné d'être protestant donc lui il était d'origine juive donc il ne se préoccupe pas trop de la religion chrétienne catholique et d'où les catholiques l'ont soupçonné d'être protestant et personne ne peut confirmer que c'était effectivement protestant mais c'était tout simplement parce que il n'exerçait pas si vous voulez la religion chrétienne autant que le voudrait bien sûr la pratique à cette époque là c'est à dire il n'était pas très asséduit il n'était pas connu pour son asséduité pour aller à l'église pour faire bien sûr son catéchisme pour faire donc c'est à dire pour pratiquer la religion de façon si vous voulez déclare de plus la rédaction d'un ouvrage des monomanies des sorciers le fait accuser de sersellerie voilà ça s'ajoute à tout cela bien sûr qu'il a écrit un ouvrage dans les sciences occultes qu'il a accusé bien sûr carrément de sorcererie ainsi sa position est de plus incertaine dans l'échiquier bien sûr social de la France de l'époque c'est à dire autour bien sûr de cet événement malheureux de Sainte-Barthélemy lorsque Jean Baudin bien sûr a atteint l'âge bien sûr de produire l'âge de réflexion mûr notamment 1771 il est professeur de droit et a hérité également d'une charge de procureur du roi donc vous voyez qu'il a quand même des origines aristocratiques et député aux états de Blois et aux états généraux il est fidèle au duc d'Alençon et comme ce dernier il appartient à ce que l'on appelait alors le clan des politiques on va voir donc qu'est-ce que c'est que le clan des politiques c'est-à-dire ceux qui considèrent que la politique peut être vécue indépendamment bien sûr de la religion ça c'est une nouvelle tendance qui aura bien sûr des conséquences au niveau du déclenchement bien sûr de la période de la Renaissance et bien sûr des éléments de pensée politique moderne concernant les attitudes idéologiques de Jean Baudin il était plutôt théoricien de la souveraineté donc vous voyez qu'il a donné beaucoup d'importance à la notion de souveraineté il ne conçoit pas d'intermédiaire entre Dieu et le pouvoir voilà rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure lorsque Philippe le Bel a dominé en quelque sorte ou a pu contourner le pouvoir du pape en ramenant le pape de Rome la papauté de Rome sur Avignon c'est-à-dire en dominant lui-même le pouvoir suprême de l'église et c'est pour ça que d'ailleurs Jean Baudin fait référence donc à Philippe le Bel selon son oeuvre principale donc la république écrite en 1576 Baudin considère que l'église doit être absente du pouvoir politique voilà grosso modo il se produit comme une laïcisation donc du pouvoir c'est lui le premier d'ailleurs le premier théoricien de la laïcisation du pouvoir bien sûr dans notre époque aujourd'hui même nous connaissons un grand débat dans la société marocaine autour de la laïcité et les religieux taxent le plus souvent ceux qui font appel aux idées laïques qui veulent que la religion soit un petit peu à l'écart que la religion ne doit pas interférer outre mesure sur le domaine politique et les religieux bien sûr taxent ces derniers de tout simplement d'athèes ou de mécroyants alors là j'aimerais bien souligner que sans trop prétendre à avoir une idée sur la réalité donc beaucoup de monde se trompe sur les origines de la laïcité et donc pour bien comprendre les origines de la laïcité il faut revenir sur la pensée politique bien sûr de Jean Baudin on ne peut pas avoir la maîtrise de ce concept de laïcité sans bien sûr étudier la pensée politique de Jean Baudin et rappelez-vous ce que je viens de dire à propos il y a quelques instants à propos bien sûr de la guerre de de Philippe le Bel vis-à-vis des templiers et rappelez-vous ce que je viens de dire à propos du massacre de Sainte Barthélémy lorsque les les chrétiens bien sûr se sont attaqués aux protestants donc la petite histoire que vous allez apprendre lorsque vous allez visualiser la vidéo documentaire sur Sainte Barthélémy sur ce massacre c'est que les protestants ont été invités à venir à Paris pour assister au mariage du prince représentatif donc de la tendance protestante le prince qui s'est marié à la fille donc de Catherine de Médicis à la fille à la soeur du roi à l'époque et donc la reine Margot Marguerite s'est mariée et donc un certain personnage qui va devenir roi de France par la suite après la mort de Henri IV donc Henri III Henri IV c'est lui-même donc le prince protestant qui a été qui s'est mariée à la princesse Marguerite et donc le jour même du mariage alors que tous les notables protestants et une bonne partie de la population protestante française est venue assister à ce mariage donc les catholiques ont fermé les portails de Paris ils ont tout simplement tendu un guet-à-pont aux protestants ils les ont massacrés ils les ont massacrés et ainsi donc ça a été un jour noir donc de la de la vie donc de la royauté en France et c'était d'une très grande douleur qu'au bout du compte ça a affecté lourdement bien sûr tout le monde parmi ce monde-là bien sûr Jean Baudin et au bout du compte donc Jean Baudin a été imprégné par cette aversion vis-à-vis de l'interférence de la religion à chaque fois dans le domaine politique et ce n'est pas seulement que ce sont les catholiques qui ont tendu un guet-à-pont aux protestants les protestants eux aussi ne sourcillaient pas devant une occasion bien sûr de massacrer des catholiques en réaction en représailles bien entendu face à un acte de guerre on ne peut que reproduire un autre acte de guerre peut-être un peu plus violent et ça a été le cas entre les deux grandes tendances bien sûr religieuses en France qui s'est développée par la suite à une guerre de religion qui est sévue en Europe toute entière et bien sûr Henri VIII roi d'Angleterre n'a pas facilité la chose en adoptant bien sûr le dogme protestant et en renuant bien sûr le catholicisme et ainsi donc il a installé un foyer bien sûr de tension qui s'est opposé radicalement à l'église à la sainte église bien sûr de Rome et qui a bien sûr renforcé les protestants partout en Europe et c'est ainsi donc que les protestants sont devenus de plus en plus puissants et qu'ils ont pu s'opposer bien sûr de façon violente par le fait des armes aux catholiques donc ils considèrent que l'église que la religion globalement pas forcément l'église mais la religion globalement doit être absente de la politique et il a imaginé un pouvoir politique laïcisé c'est-à-dire axé sur bien sûr le réalisme politique et non pas sur la dimension bien sûr symbolique religieuse ou autre il s'agit bien sûr d'une forme de déspiritualisation de la politique voilà donc j'aimerais bien qu'on s'arrête à ce point-là et qu'on va continuer bien sûr sur la base d'un rappel de ce qui a été dit bref rappel de ce qui a été dit aujourd'hui sur lors de la prochaine séance incha'Allah nous aurons un petit peu de temps donc bien sûr si vous avez des questions à vous poser des questions et que je réponde à vos questions bien sûr dans les quelques minutes qui restent alors vous pouvez reprendre le micro bien sûr donc j'ai devant moi bien sûr je vais prendre une capture d'écran des personnes présentes que je vais garder bien entendu voilà j'ai ma capture d'écran c'est la séance bien sûr du 14 du 14 mars alors c'est enregistré bon avez-vous des questions monsieur Amadou Ousmane par exemple monsieur Jamal monsieur Hamza monsieur Ilyas oui oui Hamza vas-y pardon oui c'est bien clair avec la vidéo ah oui oui c'est je suppose que Mith est une très très bonne application c'est bon donc vous n'avez pas beaucoup de questions c'est clair ok donc si vous n'avez pas de questions j'arrête bien sûr pour moi donc j'ai eu un message voilà sur le chat ok vous pouvez écrire bien sûr si vous avez des questions vous pouvez l'écrire vous pouvez écrire des questions ça vient très rapidement donc je peux y répondre mais bon considérant que c'est une séance qui s'est bien déroulée malgré que c'est la première fois personnellement c'est la première fois que je procède ainsi donc c'est une séance qui s'est très très bien déroulée du point de vue technique et c'est une séance de test donc pour moi également c'est une séance de test et c'est la première séance avec le look militaire apparemment ça m'a fait très plaisir d'ailleurs on va rigoler sur ce point là n'est-ce pas c'est un petit peu le bon côté donc de ce de ce confinement c'est de revenir à nos origines parce que à la campagne c'était c'était le mouze voilà et pour moi ça me fait plaisir d'ailleurs et c'est juste pour vous dire qu'il faut être très positif dans quelques circonstances que l'on soit il faut trouver le côté positif des choses et exploiter bien sûr à fond ce bon côté des choses donc je vous souhaite une bonne continuation et que vous soyez très positif et que vous poursuiviez votre travail dans un état d'esprit bien sûr positif voilà donc j'interrompe la séance et à la semaine prochaine Inch'Allah je vous ferai une annonce et je ferai en sorte d'ailleurs je vous l'ai promis déjà la dernière fois mais je vais procéder à des séances également de rattrapage pour aller un peu plus vite voilà au revoir un peu plus vite un peu plus vite ça va ça va vous je ne vous entends pas voilà donc je vous dis au revoir et à la semaine prochaine inshallah bon 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 bon